Force coulombienne électrostatique Conservative, et oui, elle est conservative. On va le voir après pourquoi. Et énergie potentielle électrostatique. Bien. Alors, en première question, que vaut la force électrostatique, force électrique, exercée par le point M qui porte une charge QP, en coulomb, sur le point M qui porte une charge QM, en coulomb toujours. Alors, vous en rappelez sans doute. Rappel de première S, c'est égal à quoi ? Eh bien, c'est égal au produit de la charge QP fois la charge QM, divisé par quoi ? Qu'à 4P, Epsilon 0, Epsilon 0 étant la permittivité du vide, fois quoi ? Eh bien, fois la distance PM au carré. Et comme ça, c'est un vecteur force, eh bien, il faut l'exprimer en fonction d'un vecteur force. Fois le vecteur unitaire UPM. Facile à se rappeler, de P sur M, UPM. Voilà. Au passage, cette force électrique, elle peut être soit attractive, soit répulsive. Si les deux charges sont de même signe, si QP et QM, même signe, par exemple positif ou toutes les deux négatives, eh bien, vous savez que les forces, elles sont telles que ces deux particules vont se repousser. deux charges de plus se repoussent, deux charges de moins se repoussent. Voyons si cette force-là est bien exprimée. QP fois QM, s'ils sont de même signe, plus fois plus, ça fait plus, moins fois moins, ça fait plus. Tout ça, c'est positif. Donc, la force F va être dans le même sens que UPM. C'est normal. La force F, elle sera comment, orientée comme ceci, à ce moment-là. Le point P de charge de QP va exercer une force répulsive sur la charge QM placée en M. Même chose si les deux sont négatives. Si les QP et QM sont de signe opposé, à ce moment-là, on aura une force attractive. Voyons. Si, par exemple, cette charge est positive et cette charge est négative, le produit plus par moins, ça fait moins, la force F sera dans le sens opposé à UPM. Autrement dit, la force qui s'exercera sur la charge QM, elle sera bien attractive. Voilà. Et ça, c'est force répulsive. Alors, deuxième question. Exprimer le travail élémentaire de cette force électrostatique et montrer que cette force est bien une force conservative. Alors, le travail élémentaire de la force est égal à quoi ? Eh bien, on produit de cette force F. On va la mettre F plus simplement que F de P sur M. Ce qui a l'air un petit déplacement de L. Pour exprimer un petit déplacement de L, il faut utiliser une base sphérique. Pensez au ballon de football. On n'est pas loin de la coupe du monde. Eh bien, cette base sphérique, je vous rappelle, elle est définie par trois vecteurs U de R, U de Theta, U de Phi. Sur un ballon, U de Theta serait tangent au ballon, U de R serait perpendiculaire au ballon, et U de Phi serait placé dans un plan horizontal. Exprimons un petit déplacement de L sans connaître, forcément, quelle est l'expression d'un petit déplacement de L. On sait juste que c'est un D L R fois U de R plus D L Theta suivant U Theta plus D L Phi suivant U de Phi. Il faut connaître juste le D L R U de R. Si on fait un petit déplacement suivant le rayon, eh bien, ce petit déplacement, c'est tout simplement D R U de R. Enfin, plus le reste. Le vecteur force, il est orienté comment ? Eh bien, il est le suivant U de R, puisque U, P, M, c'est U de R. Ces deux vecteurs sont des vecteurs unitaires. Ils ont la même direction, le même sens. Autrement dit, le petit travail élémentaire de cette force, que voudrait-il ? Eh bien, on peut l'exprimer de la façon suivante. Q, P, Q, M sur 4 pi, O, 0, P, M, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est rien d'autre que le rayon de cette sphère, fois R au carré, fois U, P, M, qui n'est rien d'autre que U de R. Scalaire quoi ? Eh bien, tout c'est ensemble. Vous savez que U de R scalaire U de Theta est nul. Pourquoi ? Parce que ceci, ça nous fait norme de U de R qui vaut 1, fois norme de U de Theta qui vaut 1, fois cosinus entre U de R et U de Theta. Cosinus de pi sur 2, ça fait bien 0. Donc, ceci, scalaire DL d'Theta, U d'Theta, c'est nul. De la même façon, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, U de R scalaire U de Phi est également nul. Pourquoi ? Parce que U de R est perpendiculaire à U de Phi. C'est une base ortho-normée. Donc, conclusion, il nous reste quoi pour le travail élémentaire ? Eh bien, il ne reste plus que ceci fois D R U de R. Autrement dit, le travail élémentaire de la force R, il vaut quoi ? QP QM sur 4pi ε0 R carré fois D R. Et on voit que ce travail, la force élémentaire, eh bien, il ne dépend pas du chemin subi. En effet, si je fais un petit déplacement D R, ici, on voit que le travail élémentaire ne dépend que de D R. Que je prenne ce chemin-là, ou ce chemin-là, ou ce chemin-là, eh bien, ça revient au même que le travail élémentaire, mais toujours, cette expression-là. voici pour le travail élémentaire de cette force électrostatique. Comme ce travail élémentaire ne dépend pas du chemin suivi, le travail de la force F ne dépend pas du chemin suivi, eh bien, on peut dire que cette force électrostatique est conservative. Il ne nous reste plus qu'à faire une dernière étape, mais je vous propose de le faire vous-même, de trouver que vous, l'énergie potentielle électrostatique. Alors, comment relier le travail de cette force électrostatique à l'énergie potentielle ? Prenons le cas où QP et QM sont de signes opposés. Donc, ça veut dire que s'ils sont de signes opposés, par exemple, ils ont des signes opposés, par exemple, eh bien, quoi ? Eh bien, lui, il est positif, lui, négatif. Vous savez qu'un plus, ça tire le moins. Donc, la force, elle va être dans ce sens-là. Voici la force d'interaction électrostatique, force attractive. si on déplace ici le point F de charge QM, si on le déplace suivant R et qu'on augmente le rayon. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous sentez bien que la force, elle va produire un travail qui est comment ? Résistant, négatif. Et, au contraire, qu'est-ce qu'on va faire ? On va augmenter l'énergie potentielle, puisque ce travail négatif va produire, quoi ? Une variation d'énergie potentielle, elle, positive. Autrement dit, le travail élémentaire va être égal à l'opposé de la variation d'énergie potentielle électrostatique. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on dit que moins D2P va être égal à quoi ? Eh bien, tout simplement égal à QP QM DR divisé par 4P Epsilon 0 R carré. Autrement dit, la variation d'énergie potentielle infinitésimale, la petite variation d'énergie potentielle va être égale à moins QP QM sur 4P Epsilon 0 R carré DR. Bon, il ne reste plus que pour trouver l'énergie potentielle de faire l'intégrale à gauche qui est égale à l'intégrale à droite. La primitive de 1 à 1 fois Dp, c'est Epsilon. Et la primitive de moins 1 sur R carré, tout ceci étant évidemment une constante, la primitive de moins 1 sur R carré c'est égale à 1 sur R. Attention, donc Epsilon 0 EP est égale à quoi ? QP QM sur 4P Epsilon 0 fois R plus évidemment une constante K que l'on déterminera suivant le type d'exercice généralement qu'on prendra égale à 0. Voici pour l'énergie potentielle électrostatique due à cette force coulombienne. alors une dernière chose évidemment après ce sourire un petit peu de vos cryptus ici l'énergie potentielle qu'est-ce qu'elle vaut ? Eh bien son unité c'est des joules c'est une énergie je vous rappelle. QP QM c'est des coulons coulons fois des coulons divisé par 4pi sans unité l'unité d'Opsilon 0 on peut la déterminer grâce à cette formule fois R qui est en mètre attention voici pour les unités l'unité d'Opsilon 0 on peut mettre pour simplifier parce que c'est une unité relativement compliquée ce serait des quoi ? Eh bien ce serait tout simplement des coulons carrés un petit peu de zéro ça fait des coulons carrés divisé par des joules fois des mètres eh bien souvent vous les verrez écrits comme ça dans les livres USI dans l'unité du système international voilà